bonsoir les amis bonsoir la famille qu'on était vous qu'on était vous dans la fin petit léger direct comme d'un y est là la connexion m'a fait un faux bon m'a trafiqué je vais partager le temps que surtout saluer vous qui êtes là mon frère franqui soit tout saluer et mon frère ub comment tu vois ça saluer depuis ta position sylvain par le seul aipa le numéro un des aipa depuis l'autre sans saluer frérot oui la grano à la sate sans saluer soit béni que dieu te protège ma soeur le combat il est difficile il est très très long big de l'edre soit saluer soit tout saluer vous qui êtes là mais on va essayer d'avancer vous vous connaissez parce que quand je suis connecté c'est pour aller vite on sait jamais ce qui peut arriver ce soir on va essayer de faire le tour du monde mondial vous connaissez la politique ivoirienne avec ses hauts et ses bas nous allons parler de charles bleu boudet ce ce menteur là nous allons aussi parler de notre maman simone evie babo qui fait la politique des salons et nous allons parler dans la sandra ma ouattara qui a échoué qui a fait vraiment un poteau pas possible en côte d'ivoire parce qu'aujourd'hui nous constatons des choses qui ne sont pas du tout normal salut 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 les amis moi c'est le poésan l'otage m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne la lutte ivoirienne qui a fait assez de morts de déplacer des guerres et des prisonniers politiques à l'heure où je suis en train de vous parler nous avons les ivoiriens qui sont couchés à la maca là bas parce qu'ils ont fait des vidéos ciel à la sandra ma ouattara nous avons des dames comme pichelik balai une personne respectable et respectée qui sont couchés en prison parce qu'ils ont eu la malchance d'aller au boukina prend une noix de cola pour venir avec ça en côte d'ivoire c'est dommage mais bon c'est ça aussi la nouvelle côte d'ivoire avec des nouveaux ivoirien en effet que faire avec nous allons encore plus vite que ça on va écouter notre frère charles bleu goudet qui avait dit aux ivoiriens il n'y a pas su longtemps que ça deux jours en arrière que lui et le président laurent babo il n'y avait pas de problème et que babo était son père et qu'à tout moment il pouvait aller voir le président laurent babo et qu'il attendait que l'entourage du président laurent babo lui donne le feu vert ou accepte qu'il croise le président laurent babo c'est à dire qu'ils sont toujours dans la même gamme qu'ils avaient avant que le président laurent babo ne vienne encore d'ivoire parce qu'ils avaient toujours cette manière de dire les choses sans réellement les dire c'est à dire qu'actuellement on fait passer l'entourage du président laurent babo comme des mauvaises personnes alors que nous avons vu ici dans le direct de du ministre qu'on est katina qui a dit aux ivoirais que le ppac il n'a pas encore reçu des lettres venant du cogep c'est à dire que le président du cogep qui est notre frère est camarade de lutte qu'on appelle charles bleu goudet qui n'ont pas encore reçu des lettres venant de lui mais ça fait pitié parce qu'ils sont toujours dans la même game dans dans le même schéma vous voyez ils sont tous dans le même game parce que ces 18 plus on essaie de créer un peu de nuages autour de nos relations avec le président laurent babo plus les gens vont se décourager du président laurent babo parce que simone a fait ça avant charles bleu goudet et nous avons vu ce que ça a donné on dit que oui babo est un mauvais babo a divorcé simone babo a mis la honte c'est simone mais n'ont jamais dit aux ivoirais que le président laurent babo avait déjà demandé le divorce depuis plus de trois ans les gens n'avaient pas le courage de dire ça parce qu'ils sont là pour entretenir le suspense ils sont là pour mettre des nuages de fumée autour du président laurent babo parce qu'ils se disent que plus les gens seront découragés du président laurent babo plus qu'ils auront de la cote et de la popularité ce qui est dommage parce que nous autres qui sommes des cyber activistes nous avons la possibilité de prendre notre caméra et de dire ce que nous pensons et de montrer des vidéos à appartenant à bleu goudet à simone pour démentir ce qu'ils font croire aux ivoiriens parce que ce ne sont pas des gens courageux qui puissent avoir leur couille le coeur dur pour pouvoir affronter le président laurent babo comme étant un opposant ou comme étant un ex camarade ou ex compagnon parce que quand il ya le courage tu fais comme pascal a finger sans tu fais comme mamadou koulibaly parce que la finger sans lui n'a rien fait parce que le président laurent babo l'a légué le fpi le seul qui est courageux dans tous ces groupes de traite c'est mamadou koulibaly il a eu le courage de prendre ses clics et claques et de s'en aller aller créer son parti politique alors que tous les autres là ils ont ils ont plutôt entretenu un suspense autour du présent laurent babo ils étaient déjà partis mais fallait faire croire aux ivoirais qu'ils étaient toujours là parce que partis comme ça ça les fait perdre la croix de la popularité les amis écoutons ici charles bleu goudet et après on va continuer parce que charles bleu goudet il pense que nous sommes nés hier et que c'est quand lui l'arrivée hier là que la côte d'ivoire a commencé à fonctionner c'est quand lui l'arrivée hier là que nous autres ivoirien nous avons eu la possibilité de savoir les magouilles les les coups tordus qui faisaient le président laurent babo il ya très longtemps nous suivons la politique ivoirais comme je l'ai dit souvent écoutons pour parler un peu force de blé j'ai raison que voici le pays a été fait il est manque que vous avez dit que le président d'arrivée en répondant à l'appel des mamans les servis des 4 millions parce que vous avez vu tout le pays vous allez vous voulez savoir qu'est ce qui ne va pas qu'on a fait qu'ils ont la parole et et la parole bonsoir président Donc moi je voulais réagir, la fois dernière je n'en ai pas eu d'occasion, je pense qu'aujourd'hui on pourra se parler assez franchement. La fois dernière tu as dit qu'il faut qu'on tire les leçons de la crise que nous avons traversée. Mais j'ai l'impression que toi-même tu n'as pas continué les leçons. Ça veut dire que toi-même le président n'a tiré aucune leçon de la crise que nous avons traversée. Avant le conseil politique du 30 ans, comme d'habitude quand j'ai des points, ça veut dire que tu m'incris, j'approche le camarade Saraka et j'en suis dans le bouche, pour qu'il ne te fasse pas de ça. Et je lui ai dit à Saraka qu'il se raconte que tu es avec Afi et qu'aujourd'hui Afi est dans cette posture parce que tu as appelé la femme d'Afi pour lui dire que la lettre-là n'est pas suivie de Babou. Toi-même je t'ai dit ça. Et c'est ce qui a confondé Afi dans sa position. Donc rectifie et prend une position claire. Parce que si tu veux t'affranchir du nom de Babou, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Si tu veux t'affranchir du nom du président Laurent Gbagot, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. C'est une vérité. Ce poussé-là, Charles Bleu Boudet, il n'a pas encore changé son comportement de crape et sa démarche sur le côté. Parce que quand tu dis la vérité aux Ivoiriens, mais les Ivoiriens te suivent à cause du président Laurent Gbagot. Les Ivoiriens t'ont connu à cause du président Laurent Gbagot. Les Ivoiriens aujourd'hui ne savent pas réellement parce que certains Ivoiriens qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas YouTube te suivent parce qu'ils pensent que toi-là tu es avec le président Laurent Gbagot. Ils pensent que peut-être tu es dans un game et puis après tu vas revenir à la maison. Mais ceux qui sont avertis comme nous, nous qui sommes dans cette politique-là depuis 1900, combien-là, on se rend compte que toi-là, tu as quitté le train il y a longtemps. Et quand on dit, ce n'est pas parce qu'on te déteste, parce que je vois ici un gars qui dit que Charles Bleu Boudet, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas contre. Mais avant d'être l'avenir, il faut que tu sois le présent. Mais Charles Bleu Boudet, il n'est même pas le présent. Comment il va devenir l'avenir de la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est parce qu'il a 50 ans qu'il va devenir l'avenir de la Côte d'Ivoire? Parce que je vous dis et je vous rappelle, en Côte d'Ivoire, il y a eu des politiciens plus diplômés qu'Alassandraman Ouattara, pour ne pas dire plus diplômés que Bleu Boudet, qui avaient plus d'argent que Bleu Boudet et qui ne sont jamais devenus ni premiers ministres ni présidents en Côte d'Ivoire. Donc pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, la politique, ce n'est pas parce que tu es jeune ou parce que tu as de l'argent, quand tu deviendras président ou bien premier ministre, il faut avoir des idées ou il faut avoir des armes. Soro Guillaume avait des armes, il était premier ministre. Le président Laurent Gbagbo est devenu président parce qu'il avait des idées, parce qu'il avait quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Écoutons-le et après on va les voir. J'ai même dit, sur le plus loin, j'ai dit, qui des secrétaires-généraux de la FECI a été plus célèbre qu'Alipo Martial ? Mais le Duc Alipo Martial a décidé de s'affranchir du nom de Bapour Laurent. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Rien. Et donc, il faut qu'on se ressaisisse pour que dans cette crise, ce n'est pas une crise au FPI, mais le pouvoir a fait de museler l'opposition ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, on n'a pas d'acquis démocratiques. Ce n'est pas des acquis qui sont spécifiques au FPI. Mais ce sont des acquis qui profitent à toute opposition. Et donc, quand les acquis sont menacés, c'est toute opposition qui doit se mettre en bras. Et, au nom d'une divergence d'opinion, entre toi et nous, si on voit, c'est un camarade dans la coordination qui dit, pour les gens qui ont acquis, j'ai tout donné, celui qui m'étenit, celui qui dit que, oui, j'ai trahi Bapour. Vraiment, heureusement que tu es là aujourd'hui. Et il faut leur dire que ceux ou celles à qui tu as tout donné à moi, je n'en fais pas partie. Il faut leur dire ça. Voilà, je n'en fais pas partie. Voilà. Parce que je ne vais plus accepter que, moi, mon nom la sache traînait comme ça. Tu as lancé ta première rumeur. Koué, il reste à prendre ta gagne dernière. Je sais pourquoi tu as fait. Mais je me suis tué là-dessus. Et puis, par la suite, tu es revenu encore à la charge. Non, Koué, on l'a perdu. Laisse-toi m'en faire arrêter. Mais en fait, il faut changer ta méthode de travail. Change ta méthode de travail parce que, toi-même, c'est toi-même qui dit, hein, que tant que je te conseille la Féreténie à savoir, c'est pour ça que tout le monde ne sait pas encore que, aujourd'hui, encore une autre réalité. Et cette réalité nous a été démontrée hier, lorsque l'on faisait la coalition. Et les gens ont parlé de tout le monde, sauf toi, un acteur clé. Bien fait qu'on lui a dit qu'on peut avancer sans toi. Et nous, on peut rattraper ça. Et il y a des gens qui nous tiennent en arrière. Oui, pourquoi on fait ça là? Oui, pourquoi on est rentrés ici? Oui, on nous met dans des procédures inutiles. Alors que nous, on veut, on veut, on veut, on veut sauver la structure. Moi, j'ai appelé les petits pas pour mes semaines. J'ai dit, il y a des affinités dans tout ce qu'on fait. Blé n'est pas mon chef, c'est mon frère. Mes semaines, c'est son frère tout comme moi. Il est trop dans les polémiques. Autour de lui, il n'y a qu'il y a de polémiques. Un, on dit, le parti n'a pas acheté le combat Est-Babou. Et il a fui. Deux, il a été un stratégie ici en Côte d'Ivoire. On dit, il a fait deal. Ah, il n'a pas fait deal. Il a fait deal. Il a fait deal. Il n'a pas fait deal. Troisièmement, encore maintenant, il est avec Kaffin. Il n'est pas avec Kaffin. Il n'est pas avec Kaffin. Les Ivoiriens, quand cette histoire était sortie, quand on disait que oui, Blé, vous n'avez pas dit à l'aide Zaté et Steve, disait que oui, Blé, il est avec Kaffin. Il y a des gens mous comme ça là au début. On a dit, non, Blé Goudé ne peut pas trahir Babou. Blé Goudé, ce n'est pas une traite. Non, Blé Goudé, il est dans une stratégie. Mais on ne comprend pas l'affaire de Blé Goudé là. Mais vous-même, Blé Goudé a fait une vidéo aussi en disant aux Ivoiriens. Je vous regarde droit dans les yeux et je dis que je suis fier d'être ami à Blé, à Fink, parce qu'à la Fink descend. C'est lui qui nous a dit ça. On n'a pas cherché. C'est parce que je n'ai pas le temps pour aller chercher cette vidéo là. Sinon, j'allais trouver la partie où Charles Blé Goudé lui-même disait dans une caméra et qu'il disait aux Ivoiriens, je suis fier d'être affidé, je suis fier d'être reconnu comme étant l'ami de Simone et Yves Babou. Mais ce sont des gens qui ont trahi le président Laurent Babou. Ce sont des gens qui ont mis le bâton dans les roues du président Laurent Babou. Abou Draman Sangaré a souffert de Pascal Afinguesan. Abou Draman Sangaré est peut-être mort à cause d'Afinguesan. Parce que Draman Ouattara, ayant peur d'Abou Draman Sangaré, il lui fallait un FPI sans Abou Draman Sangaré. Et quand Abou Draman Sangaré était malade, il fallait aller le faire soigner en Europe. Mais Draman Ouattara n'a pas voulu, Pascal Afinguesan, ses 100 ans menacés par Abou Draman Sangaré, il fallait l'éliminer. Et c'est comme ça qu'ils ont éliminé le gars. Et depuis qu'ils ont éliminé le gars, il est le seul à parler avec le président Laurent Babou. C'est-à-dire qu'il est devenu le seul leader. Abou Draman Sangaré, c'était un pion. Draman Ouattara pouvait parler à Abou Draman Sangaré directement. C'est-à-dire que quand Abou Draman Sangaré n'était plus là, Afinguesan est devenu un garçon. Afinguesan est devenu un leader. Et qui l'a conforté dans ça ? C'est toi Charles Blegoudé. Mais après, des années en arrière, tu viens encore nous dire oui, tu es fier d'avoir fait ça. Et quand tu finis ça, dans ta conférence de presse, tu dis aux Ivoiriens, Babou Laurent je vais le croiser mais je n'arrive pas à le croiser parce que son entourage m'empêche d'approcher Babou Laurent. Mais l'entourage là, c'est nous on est dedans là. C'est nous. L'entourage de Babou là, c'est nous. S'il tenait qu'à moi, toi Babou là c'est 5 mètres qu'il a avant de vous. De la manière que Vladimir Poutine a fait à Macron quand il est parti à Moscou là. C'est comme ça que Babou va te recevoir avec une distance de au moins 12 mètres de table. Parce que tu n'es pas un homme fiable. Tu es méchant et tu es un escroc. Parce que quand on dit escroc là, ce n'est pas forcément ceux qui prennent l'argent des gens pour fuir. Mais c'est ceux qui voient les idées des autres. C'est ceux qui font passer de faux messages. C'est ceux qui font croire aux gens ce qu'ils ne sont pas. Nous on appelle ça des veillis. Tu es un veillis. Et ça là, ça ne paye pas parce que les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Les Ivoiriens te voient venir. Même si tu viens sur le côté comme un crape. Mais on te voit venir. On sait qui tu es. Et on sait où tu vas. Virginie Kouos, sois salue ma soeur. Babou reste toujours notre guide ma soeur. Donc, dites à ces personnes là. Qui disent que Blé Gouté est notre avenir. Il n'est pas notre avenir. Nous on a déjà dépassé ça. Venez, on va écouter ici notre frère. Pour ne pas dire Olivier le monarque. Celui-là même qui avait créé Simone D. Je voulais faire un coucou ici à notre grand soeur Eben Bouanier. Parce qu'ils avaient commencé cette gamme là. De vouloir disloquer la diaspora ivoirienne. De vouloir diviser l'opposition ivoirienne dans la diaspora. Et ils ont réussi. Mais, comme le président Laurent Gbagbo reste le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui on se rend compte que ces mêmes personnes là. Hier qui ont voulu diviser les ivoiriens sont en querelle. Donc, on va écouter ici mon frère Olivier le monarque. On appelle Olivier Blais. Vous allez l'écouter. Et vous-même vous allez vous en rendre compte que le game s'est gâté au MGC. Ou bien, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'étais en milieu de chez moi. Quand j'ai reçu l'appel de mon épouse, que vous connaissez tous la sombrotte. qui m'a dit, parce qu'elle pensait, elle était persuadée que ça allait mal se passer. Elle m'a dit, chérie, j'ai commenté une vidéo. Tu ne fâches pas. J'ai dit, ok. Dis-moi plus. Elle dit, t'es où ? Je dis, je suis au volant. Elle dit, garde-toi. Je vais t'expliquer. Je me suis gardé. Dans un parking, et elle a trouvé à m'expliquer. Elle a fait un commentaire dans le direct de Marie-Jeanne Tago. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez l'amour qui existe entre Marie-Jeanne Tago et nous. Vous le savez. Vous savez l'amour qui existe entre nous. Vous comprenez bien que... Bruno Zier, soit salé frérot. Dans la période de janvier 2021 jusqu'à mai 2021, on a appartenu à un mouvement, à une famille commune, à une idéologie politique commune. Appartenir à une idéologie commune, c'était, moi j'appelais ça la division de la diaspora. L'association des femmes divorcées. C'est-à-dire que, Simone et Eva Capab. Ou bien, quoi Capab, Marie Capab. C'est qu'ils avaient une dénomination là que moi, jusqu'à présent, je n'avais pas encore compris. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, yeah, qui étaient des amis, ils ont commencé à se clasher. Il y a une chose que je voulais dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, quand on s'attaque au président Laurent Gbagbo, on finira toujours par se casser le nez. Ces personnes qui sont venues avec le mensonge. Ces personnes qui ont cru duper les Ivoiriens. Ces personnes qui ont voulu passer un faux pour du vrai. Aujourd'hui, ils sont en clash. Et je dis toujours, merci à la grand-sœur, comment on l'appelle, Eben Bouanier, qui s'est retiré de ça. Parce qu'elle a vu que c'était du faux. Elle a vu que les gens les ont utilisés. Elle a vu que Simone et Eva les ont utilisés. Utiliser leurs mouvements pour faire un parti politique. Utiliser un truc qui était censé faire la promotion de la femme pour créer un parti politique. Mais qu'elle a surfé sur la tendance Marie Capable sur le toit. Et que ça a pris. Elle a créé son mouvement. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a créé un parti politique. Mais qui ne concerne personne. Qui ne s'occupe même pas de la vie des Ivoiriens. Et ces mêmes Ivoiriens-là, hier, qui cria sur tous les toits que Babo était le diable. Et que Babo a fait que Simone est parti. Et que Simone allait rafler tous les partisans du président Laurent Babo. Ces mêmes personnes-là viennent aujourd'hui en clash. Et ils essaient de s'entretuer. Parce que quand vous commencez dans le mensonge, vous finissez toujours par vous diviser. Écoutons notre frère ici, Olivier Lemonaque. Olivier Bley, Lemonaque. Est-ce que... Oui, chère grande-sœur. Est-ce que je peux te parler? Ok. Désolé, je suis en direct. Et... Ce matin, j'ai été appelé par mon épouse. Bon. Comme je suis en direct. Permets-moi d'être assez bref. Il ne faut pas que ça soit long. Euh... Voilà. J'ai vu ta vidéo pour être clair. Celle d'aujourd'hui. J'ai vu ta vidéo. Et... Loin de moi l'envie de diffuser ta vidéo. Pas parce que... Pour des raisons X. Mais je trouve que... Une personne vivante... Si elle assume vraiment ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Elle doit être capable d'assumer dans un direct de quelqu'un d'autre. Bon. C'est une doléance que je fais. Est-ce que je peux mettre au parleur pour que les Ivoiriens entendent? Ok. Merci beaucoup. Son nom, de toutes les façons, c'est écrit. Sur sa page. Vous allez voir. Vous lisez là. Marie-Jeanne Tabou. Je vous l'affiche. C'est pas son numéro. C'est juste son nom. Voilà. Bonsoir encore Marie-Jeanne. Bonsoir Olivier. Voilà. Euh... Dans ta vidéo, j'ai vu que... Tu as dit... Kani Tchélé... Euh... T'avais confié... Ou Torette... Bon, pas Torette parce que tu es là. T'avais confié... Avoir transmis... Elle... Une vidéo de nous... A Simone-Negri Babou. L'exprimeire dame de Côte d'Ivoire. Vidéo selon laquelle... Nous, on se plaindrait... Ou on se serait plaint... Du... Du... Du caractère de... 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 Simon-Negri Babou. Je voulais que tu nous en dises. Il se mette non. S'il te plaît. On va s'arrêter là. Parce que la vidéo est longue. Ceux qui veulent suivre l'intégralité. Vous pouvez aller sur ma page. Vous allez regarder ça. Ivoirien d'abord. Vous allez voir... Mon frère Olivier Lemounac. Simplement pour vous dire que... Ces personnes-là... C'était le numéro 1 sur la toile ici. Olivier Lemounac aujourd'hui... Qui est en train de faire clash à Anichélé. Olivier Lemounac a fait Simone des. C'est-à-dire que... On ne peut pas dire... On ne peut pas faire lui au caisson. Pour une personne. C'est-à-dire que... Lui en temps normal... Quand Simone crée son parti... Il devait peut-être être chargé de communication. Lui ou bien sa femme. Il devait avoir un poste... A côté de Simone. Parce que ce sont des gens... Qui ont glorifié Simone. Je n'ai pas dit... Je suis contre ça. Non... Loin de là. Mais je vais dire aux Ivoiriens que... Quand tu es dans le faux... Plus le temps passe... Plus la vérité vous rattrape. Ces personnes-là... Ils ont fait l'éloge de la mauvaise personne. Ou bien... Peut-être dans le mauvais sens. Parce que nous aurions aimé... Que les gens-là disent la vérité... Sur la situation réelle... Entre Simone et le Président Baboloura. Sur la politique ou la proposition... Que Simone veut faire à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Bléboudé dit... De la nouvelle Côte d'Ivoire... Dans la centre de Manguattara... Où les gens se suicident ? Qu'est-ce que Simone propose aux Ivoiriens ? Mais les gens ont voulu... Surfer sur la mouvance. C'est-à-dire que... Femmes capables... Créer des mouvements... Créer des télévisions... Donner l'opportunité à Dame Simone... Pour parler... Et baïonner les autres... A cette époque-là... Si tu étais opposé à Simone... Mon frère... C'était la guerre... On pouvait compter les gens... Qui faisaient des vidéos... Pour le Président Laurent Babol... Ou pour défendre Nadik Babol... On pouvait les compter... Mais aujourd'hui là... Tu vas voir plein de personnes... Qui sont avec Babol... Toutes ces personnes hier... Qui se cachaient... Qu'on ne les voyait pas... Aujourd'hui sont sorties... Parce que... Ça s'est calmé... Parce qu'actuellement là... Ces choses... Ils ont compris que... Simone n'est pas dans le game... Ils ont compris que... Simone ne s'est pas fait la politique... Ils ont compris que... Simone n'a jamais été une stratège... Alors que... Le PPACI a voulu la nommer... Stratégie... Quoi là ? Le poste de la stratégie politique... Au PPACI... Elle a refusé... Quelqu'un qui n'est pas stratège... On la nomme d'un poste... Elle allait nous plomber... Le PPACI... Mais quand vous regardez... Annie Tchélé... Celle qui envoie les informations... À Dame Simone... Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit... Si... Le président Laurent Gbagbo... Est sa femme... Mais regardez cette dame là... Elle est dans le staff... De Charles Bleu Goudé... De Charles Bleu Goudé... C'est là que... Le même Charles Bleu Goudé... Qui dit... Il ne sait pas pourquoi... Bago Laurent ne veut pas le recevoir... Mais quand il voit cette Annie Tchélé... Qui a insulté Nadie Bago... Qui est l'épouse... Du président Bago Laurent... Cette même Annie Tchélé... Elle est... Avec Charles Bleu Goudé... Parce qu'à la fin... Qui a dit... Que le président Laurent Gbagbo... Est un homme mort... Et qu'il est enterré... Et que nous sommes accrochés... Et qu'on doit enterrer... Notre papa... Mais il est avec Charles Bleu Goudé... Dites-moi... Avec votre coeur... Avec le bon sens... Si vous étiez... L'enfant du président Laurent Gbagbo... Si vous étiez sa femme... Si vous étiez... Son chargé de communication... Si vous étiez... Dans son entourage... Dites-moi... Avec un bon coeur... Est-ce que vous allez accepter... Que celui qu'on appelle... Charles Bleu Goudé... Puisse croiser... Le président Bago Laurent ? Ce n'est pas parce qu'on déteste... Charles Bleu Goudé... Mais parce que... Je le dis toujours... Charles Bleu Goudé... A posé des actes... Qu'on peut... Assimilier ça... A un criminel... Parce que... Ce n'est pas juste... D'être malhonnête... Vis-à-vis du peuple ivoirien... Parce que... Bago... Représente la Côte d'Ivoire... Bago Laurent... C'est lui qui donne le souffle de vie... A la Côte d'Ivoire... Bago Laurent fait rêver les Ivoiriens... Bago Laurent fait que les Ivoiriens... Sont encore intéressés... A la politique... Bago Laurent fait qu'il y ait une lueur d'espoir... Pour la libération de la Côte d'Ivoire... Nous avons vu quand Bago n'était pas là... Draman était tout puissant... Il faisait ce qu'il voulait... Il volait de l'argent... Personne ne disait rien... Il faisait des projets de 100 milliards... Après ça devait 1000 milliards... Et puis ça ne change rien... Les gens n'ont rien à foutre de ça... Ces gens là... Ils ont détourné le combat des Ivoiriens... Ils ont traumatisé les gens ici sur la toile... J'ai vu des femmes... Qui ont déchiré les pagnes... Du président Laurent Bago... Parce qu'on leur avait dit que... Simone Hervé Bago a été humiliée à l'aéroport... Simone Hervé Bago a été trahie par le président Laurent Bago... Mais on ne leur a jamais dit que... C'était de la propagande... On ne leur a jamais dit que... Simone voulait créer un parti politique... C'est pour cela qu'elle a fait monter ce coup là... On ne leur a jamais dit que... Draman Ouattara... Son armée avait autorisé... Simone Hervé Bago a parti sur le tarmac... Mais quand il ne fait pas alliance... Avec un gouvernement... Pourquoi est-ce qu'on devait être autorisé... A traverser la barrière policière ? C'est quoi le game ? Mais les gens ne comprennent pas... Les gens pensent que... C'est parce qu'on a la haine pour le président... Pour Charles Bleu Goudet ou pour Simone... Ce n'est pas vrai... Ce n'est pas de la haine... Mais c'est juste une vérité... Que les gens ne veulent pas entendre parler... Et quand c'est comme ça... Nous autres... Ça nous fait du bien... Moi je le dis tout le temps... Quand il y a ces gens de clash là... Un des gens qui ont divisé les Ivoiriens... Moi je suis content... Je ne suis pas content... Parce que les Ivoiriens se divisent... Je suis content... Parce qu'ils sont un revenu à la raison... Mais s'ils avaient compris un peu plus tôt... Comme... Notre soeur Eben Bouanier... On ne serait plus là... Parce qu'on voit souvent Eben Bouanier... Fait des directs... Défendre le président Laurent Gbagbo... Défendre Simone... Défendre Bleu Goudet... Défendre les Ivoiriens... C'est ça on dit la politique... La politique là... C'est de défendre le peuple... Pour lequel vous voulez vous battre... Mais chez nous ce n'est pas le cas... Parce que chacun... Tire le drap vers lui... Chacun pense que son leader va devenir ministre... Et comme ça ils vont lui donner de quoi à manger... Alors ils sont dans des guéguerres... Ils sont dans des... Des attaques... Des pics... Ils vont même envoyer des vidéos... A Dame Simone... Pour dénigrer quelqu'un qui avait... Honoré Dame Simone... C'est-à-dire que... La politique en Côte d'Ivoire quoi... Quand tu regardes... Les hypocrites... Et puis les malhonnêtes politiques en Côte d'Ivoire... Tu te rends compte que... Ouais... Ça c'est pas la peine... Parce que... Si quelqu'un est honnête... Moi je ne suis pas... Des MGC... Ou bien je ne sais pas... Comment ils appellent les mouvements là... Mais... On sait ici sur la toile... Les gens qui ont défendu Simone... Qui ont permis à Simone... De passer sur Facebook... On n'a pas dit... C'est Afrique Média... C'est une chaîne... Créée spécialement... Pour Simone... C'est eux... Mais... Comment comprendre que Simone... Que Simone peut porter plainte... Contre ces personnes là... Parce que... Des gens comme Annie Tchélé... Qui passent leur temps... A passer de inbox en inbox... Elle est tantôt avec... Le président Gbagbo Laurent... Tantôt avec... Simone... Après... La même... Tu avais dit que... Charles Bleu Goudet... Ava giflé le président Laurent Gbagbo... Quand ils étaient en prison... C'est elle aujourd'hui... Qui se promène avec Charles Bleu Goudet... C'est-à-dire que... Elle là... Elle n'a pas de projet politique... Comme Charles Bleu Goudet... Elle se promène de inbox en inbox... Quand elle est sur le plateau télé... Elle dit... Elle ne fait pas de politique... Mais... Quand elle n'a pas sur le plateau télé... Oui... Tout va bien... Elle se permet de dire... Aux Africains... Ce qu'il faut faire... Ce qu'il ne faut pas faire... Quel est le leader qui est bon... Quel est le leader qui n'est pas bon... Quel est le leader qui faut marcher... Mais... Si tu ne fais pas de la politique... Tiens... Lève ton pied dedans... Il y a les appoutils nationales là-bas... Si tu ne veux pas faire la politique... Et que tu veux faire le cinéma... Mais... Il y a... Il y a les flex... Comment on appelle... Netflix... Netflix... Mais... Moi je ne vous comprends pas... Vous ne pouvez pas vous mener d'une chose... Simone aujourd'hui là... Elle est l'ombre d'elle-même... Elle est assise dans un salon... Et puis elle fait la politique... C'est-à-dire que... Avant l'arrivée du président Laurent Babou... Ce qu'elle faisait là... C'est ça... Elle est tuée dedans... C'est-à-dire qu'elle reste... Dans... La village jumelleur du président Laurent Babou... Qu'il a acheté là... Et puis elle invite les gens... Et puis elle appelle ça... Qu'elle est en train de faire politique... Elle a créé une partie politique... Elle ne peut pas dénoncer... La... Forfaiture qui se passe en Côte d'Ivoire... Parce qu'elle ne se sent pas concernée... Par la souffrance des Ivoiriens... Les millions... Qu'est-ce qu'elle a à foutre... De la souffrance des Ivoiriens... Mais celui qui est chargé... De nous aider à sortir de la souffrance... C'est que Babou Laurent... Vous le laissez tranquille... S'il va à gauche et nous... Envers lui... S'il va à droite... Envers lui... S'il a 100 ans... Qui nous on dit... C'est notre candidat... Vous votre problème... C'est lequel ? Les Paul Biand là... Ils sont plus âgés... Que le président Laurent Babou ? Ou bien ? Les Obiand là... Ils sont âgés... Que le président Laurent Babou ? Mais est-ce qu'ils ne font pas... L'affaire de leur peuple ? Donald Trump... Pour ne pas dire Joe Biden... Il n'est pas plus vieux... Que le président Laurent Babou ? Mais pourquoi est-ce que... On ne va pas mettre... Dans la constitution américaine... Pour dire que... Tous ceux qui ont plus de 72... 75 ans... Ils doivent arrêter... D'être candidats... Ils n'ont pas le courage... De dire ça... On appelle ça... L'exclusion... Mais en Côte d'Ivoire... Aujourd'hui... Vous allez voir... Les gens... Qui vont passer à la télévision... Aussi les chaînes françaises... Puisque... C'est un projet français... Pour empêcher le président... Babou de se présenter... En 2025... Empêcher... Euh... Le B-87... De se présenter... En 2025... C'est un projet français... Parce que la France... Elle ne peut pas trouver... D'argument... Pour empêcher le président... Laurent Babou d'être candidat... Donc actuellement... La seule possibilité... Qu'ils ont trouvée... Pour pouvoir empêcher le président... D'être candidat... Et gagner les élections... C'est de dire que... Euh... Les députés vont envoyer l'âge... A 75 ans... C'est la magie... Hein... Mais... C'était les mêmes députés... Qui ont emmené ça... Qui ont sauté ce verrou là... Et je vous avais même montré... Une vidéo dans laquelle... Adjoumani disait que... C'était un arrangement... Entre Béthier... Et à l'ascendrement Ouattara... Babou n'était même pas au pays... Donc quand ils font l'arrangement... Et que c'est cuit maintenant... Que le guide est venu... Pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire... Libérer les Ivoiriens... Les enlever de la souffrance... Mais les bleus goûters... Si on ne les reçoit pas... Ça fait quoi ? Nous on s'en bat la couille de ça... Bleus goûters personnellement... Si Babou ne les reçoit pas... Ça ne changera rien... Parce que nous autres là... Nous voyons... Ça démarre des crabes... Depuis plus de 5 à 6 ans... C'est qui nous sommes dedans là... Il y a longtemps... Nous on est habitués à ça... C'est ceux qui sont dans l'émotion là... C'est ceux qui vont sur le plateau de télé... Pour ne pas dire LCI ou bien quoi... Pour dire que le président... Le Rang... Ne veut pas recevoir Charles Bleu Goudet... Il y a un guissou roche... Il y a quelque chose qui ne va pas... Mais la team Chalil... Ceux qui sont à la tête de la team Chalil... Mais les mêmes personnes... Ils ont insulté Babou jusqu'à... À Fingues Saint... Ils ont insulté Babou jusqu'à... Mais Bleu Goudet n'a jamais défendu le président Laurent Babou... Bleu Goudet n'a jamais dit à ses partisans... Ne faites pas ce que vous faites là... Simone ne l'a jamais fait... Mon avis au PPSC ici... Des gens qui ont eu des mises à pied... Steve Biko a été chassé du PPSC... Alès Athéna n'a pas eu de nomination... Parce qu'elle aurait manqué de respect à Dame Simone... Vous savez nous sommes dans cette politique là... Mais nous voyons ce qui se passe... Quand on dit le PPSC ne fait rien... Le PPSC fait quelque chose... Le PPSC dénonce ce qui n'est pas bien dans son camp... Mais vous dans votre camp... Qui dénonce quoi ? Est-ce que vous dénoncez ? Est-ce que vous critiquez ? Est-ce que vous donnez des mises à pied ? Qu'est-ce que vous faites pour dire aux Ivoiriens... Que les gens qui insultent le président Laurent Gbagbo... Les gens qui insultent Nadu Gbagbo... Les gens qui manquent le respect à Simone... Comment on appelle ? Au docteur Hadou Richard... Assois Hadou... Qui fait quoi pour ça ? Rien ! Dans vos différentes parties... Tous ceux qui ont manqué le respect au président Laurent Gbagbo... À Nadu Gbagbo... Sont toujours soit vos conseillers... Soit des gens qui sont dans vos entourages... Mais quand tu finis de faire ça... Tout le monde t'a vu... Les vidéos sont là... Si je veux montrer les vidéos... C'est plus de deux heures... On va passer ici... Pour vous dire que... Là où nous allons là... C'est pour libérer la Côte d'Ivoire... Mais on ne va plus le faire avec les menteurs et les hypocrites... On ne le fera plus avec les mendiants... Et les gens qui font semblant... Parce que Charles Bleu Goudet est un mendiant politique... Il a la recherche de côtes... Il a la recherche de noms... Il veut se faire un nom... Mais comment se faire un nom... Sans le nom du président Laurent Gbagbo ? Comment exister politiquement... Sans les partisans du président Laurent Gbagbo ? Donc il est en train de le faire comme ça... Oui je suis avec Gbagbo... Gbagbo c'est mon père... Tant que Gbagbo est dans la politique... Je ne peux pas laver mon linge sage en public... Mais Ani Tchelé là... Elle est avec toi... Ani Tchelé là... Tu n'as jamais vu ses vidéos... Tu ne sais pas qu'Ani Tchelé là... Elle insulte la femme du président Gbagbo Laurent... Parce que quand tu veux aller chez Gbagbo là... La personne qui te donne à manger... C'est Nadi Gbagbo... La personne qui te reçoit là... C'est Nadi Gbagbo... Donc quand dans ton entourage... Il y a des gens... Qui ont manqué le respect au président Gbagbo Laurent... Mais tu veux aller croiser Gbagbo là... C'est qui tu veux aller croiser là-bas ? Ou bien... Moi là... Je vais aller croiser... Toi ta femme... Et puis je pense que tu n'es pas là... Ou bien je ne sais pas quoi... Comment... Vous imaginez ce que vous êtes en train de faire là ? Parce que tu dis que... Tu veux croiser le président Gbagbo Laurent... Politiquement... Ok ? Il n'y a pas de problème... Mais politiquement là... Il faudrait qu'on soit d'accord au moins sur quelque chose... Ou bien... Qu'est-ce que tu déposes sur la table... Pour croiser le président Gbagbo Laurent... Politiquement... Qu'est-ce que tu as proposé... Au PPACI... Et au président Gbagbo... Ou bien tu veux juste... Que le président Laurent Gbagbo... Te reçoive... Et te donne la cote... Parce que ça aussi... C'est ça le game... Non... Voix dans ça... Qu'est-ce que tu proposes ? Tu viens avec quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiriens ? Parce que quand tu croises le président... Tu ne vas pas dire que... Oui... Je m'excuse... Parce que... Annie Tchélé... A insulté ta femme... Ce n'est pas à cause de ça... Tu veux croiser le président... Si ça a cause de ça... Tu vas l'appeler au téléphone... Maintenant si politiquement... Tu as des projets... Vas-y... Dis-nous... Quand c'est bon... Nous on va dire... Ok... Bago Laurent pardon... Tu sais... Nous on t'aime trop... Tu sais... Papa... On est tellement fin de toi... Il faut accepter de croiser le petit... Parce que quand tu vas aller croiser avec Bago... Et qu'il y a Annie Tchélé... Elle est dans... Ton staff... C'est-à-dire que toi au moins... Tu te déplaces... Les deux... Trois voitures... Les trois voitures... Il y a Annie Tchélé dedans... Qui s'en va te croiser... Au siège du PPSI... Qui est maison de Nadie Gbagbo... Qui a la donnée... Pour le PPSI... Pour que le PPSI... Toi... Tu prends une Tchélé... Qui a insulté Nadie Gbagbo... Insulté Gbagbo Laurent... Pour aller croiser Gbagbo Laurent... Parce que... Genre... Vous avez trop réussi... Genre... Nous autres là... On boit l'eau par nos narines... On ne sait pas... C'est quoi qui est bon pour nous... Gbagbo il est sage... Son entourage que vous dites que... Ils sont méchants là... Ils sont sages... Vous tous vous avez fait des vidéos ici... Vous tous on a des audios qui vous appartiennent... Vous tous vous avez existé... Une seule fois... Si l'audiovisuel est dit... Nous on a tout vu... On connait... Où vous partez... Où vous dormez là... On a nos chaussures en bas du lit là-bas... Ça dit qu'on a déjà passé là-bas... C'est que vous voulez là... Nous on connait ça... C'est que... Vladimir Poutine a fait... A Macron là... Si vraiment tu continues dans ça... C'est ce que Gbagbo va te faire... Une longue table... De au moins 12 mètres de distance... C'est ce que tu vas dire là... Tout le monde va en tâne... C'est ce que tu veux donner à Gbagbo... Ou bien tu veux proposer à Gbagbo là... Nous tous on va en tâne... Parce que nous on veut une chose... La paix pour la Côte d'Ivoire... Mais cette paix là... On ne veut plus la faire avec les maronnettes... Gbagbo nous avait dit que... Il n'est plus dans la réconciliation... Il n'est plus dans le gouvernement Zaza... C'est-à-dire que le gouvernement... Où on recorle... On prend les mendiants... Et puis on colle-colle là... Non on n'est plus dans ça... On a fini ça... On a dépassé ce level là... Donc si vous avez un peu de courage... Un peu de dignité... Cette histoire... Tu veux courager Gbagbo... Il faut quitter les dents... Par exemple plus tu vas continuer dans ça... Plus nous on va toujours t'attaquer... Par exemple si tu veux faire ta politique avec... Te promener à le 6e Bakongo... Ça c'est toi tu vois... C'est tiens libre... Tu vas où tu veux... Mais l'affaire où tu vas aller courager notre guide... Celui qui va nous enlever dans Goumen... Que Draman Ouattara nous a mis dedans... Il faut quitter dedans... Il faut sortir de là même... Parce que les vidéos que nous montrons là... Le président Gbagbo Laurent voit... Son entourage voit... Sa femme voit... De la manière qu'Annie Tchélé a insulté... La femme du président Gbagbo là... Elle a regardé les vidéos là... Elle a enregistré ça quelque part là-bas... Elle aussi là... C'est chargé de communication là... Ils ont ça dans leur téléphone... Donc simplement pour vous dire que... Ce que vous avez dedans là... Ça vous dépasse... Et comme ça vous dépasse... Laissez tomber... Voilà... Si on dit que vous êtes méchant... Et que vous n'êtes pas reconnaissant... Mais... Arrivez un certain moment de la vie là... Pardonnez... Fais ta courriture... Toi Simone... Tu ne peux pas porter plainte... Contre Olivier le Monarche... Nous avons vu Olivier le Monarche ici... C'est Afrique Média... Parce que... Fallait faire quelque chose... Pour que les Ivoiriens sachent que... Ouais... Olivier le Monarche... Il avait Charles Bleu Goudet... Il avait Simone... Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Toi tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Vous ne pouvez même pas... Vos groupes là... Vous ne pouvez pas... C'est vrai que... Quand vous n'avez pas de dignité... Vous devez avoir un peu honte... Vous comprenez... Dans là où nous sommes là... Bago ne reçoit pas Bleu Goudet... S'il le reçoit... C'est 12 mètres de distance... On appelle ça... Distantia... C'est sur Goua... Soit salué... Au-dessus de quoi... Si mon général... Mes respectes à mon frère... Donc ce qui vous a détend là... Vous connaissez... Nous on n'est plus dans ça... On a dépassé ces levels là... Donc là... Ressaisissez-vous... Arrêtez de mentir aux Ivoiriens... Parce que... Les Ivoiriens ont trop de problèmes... Vous avez vu aujourd'hui... Un étudiant s'est suicidé... Je vais vous montrer la vidéo... Pour que... Nous tous on puisse... Voir... Ce malheur... Qui arrive à la Côte d'Ivoire... Cette malchance... Qu'on appelle la Sandra Mawattara... Comme un étudiant... Tu souffres pour avoir... Bac... Tu tentes de suicider... Comme... Un voleur dans une prison... Non... Ça là... C'est en l'honneur d'Aboudraman Sangaré... Mon frère... Je ne sais pas comment on l'appelle là... Moussa... Ça c'est pour Aboudraman Sangaré... Toutefois que je porte des cravates roses ou rouges... T'en fais pas... C'est parce que je pense... A Aboudraman Sangaré... Que je le fais... Sinon j'ai des cravates noires... Toutes sortes des cravates... Donc t'en fais pas... Si c'est pour t'appeler là... Faut oublier... Mishatawa... Sois salue ma grandeur chérie... Venez on va voir ici... Alessandra Mawattara... Et son échec... Voilà... Parce que nous autres là... On a déjà tout vu... On sait que vous là... Vous n'allez rien nous apporter... A part la souffrance... Et le malheur... Voilà... Regardez ici avec moi... Voilà... Voici quelqu'un... Qui s'est pendu... Il s'est pendu... Un étudiant... Il s'est pendu... C'est cette Côte d'Ivoire là... Que vous êtes dedans... Et puis vous ne pouvez pas faire politique... Vous ne voulez pas faire la politique... Mais vous êtes dans le dénigrement... Vous êtes dans le mensonge... Parce que les Ivoiriens sont en train de souffrir... Les Ivoiriens ne mangent pas... Comme un étudiant... Qui a l'espoir de sa famille... Quand on a le bac... On pense qu'on va bientôt travailler... C'est-à-dire qu'il nous reste peut-être... Deux ou trois ans... Et puis on va commencer à travailler... Mais regardez en Côte d'Ivoire... Un étudiant... Qui s'est suicidé... Ce n'est pas un prisonnier... Qui s'est suicidé... A Côte d'Ivoire va très mal... Les gens nous parlent de pont... Boudron... Monté-sorti... On nous parle de quatrième pont... Dixième pont... Mais les gens ne mangent pas... Un étudiant s'il mangeait... Il avait... Son dortoir... Il était bien... Mais... Un étudiant... Il a quoi... Allait se suicider... Comme ça... Quel est le problème... Qui là... Allait se suicider... Quand la Côte d'Ivoire va mal... Faisons la politique... Quand les Ivoiriens se portent mal... Faisons la politique... C'est la politique qui va libérer la Côte d'Ivoire... Et l'Afrique toute entière... Donc ne laissez pas la Sandraman Ouattara... Nous humilier... Humilier la Côte d'Ivoire... Regardez le Nord aujourd'hui... C'est vraiment triste... Après près de 12 années... Passer au pouvoir... Les Nordistes ne peuvent pas taper la poitrine... Pour nous dire... Nous autres là... Que le Nord là... Ça ressemble à Boiflé... A Boaké... Ou bien je ne sais pas... Dans quelle ville encore... Mais ils sont au pouvoir... Ça fait 12 ans... Dans près de 65 ministres... Vous allez trouver au moins... Près de 40 ministres... Nous sommes 60... Près de 60 étrangers... C'est-à-dire qu'on leur a tout donné... Mais comme... Tous sont des étrangers... Ils travaillent... Pour les pays voisins... C'est leurs origines... Ils prennent l'argent du contribuable... Ils disent qu'ils sont Nordistes... Mais ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire... Pour aller construire... Les pays... Mais vous n'avez pas le courage... De dénoncer... Je vais croiser Babo... Babo ne veut pas me recevoir... L'entourage de Babo m'empêche de le recevoir... Babo vraiment c'est le diable... Babo a osé faire ça... Babo ose critiquer la salle... Babo dit... Babo dit... Babo dit... Mais... Bless... Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Je suis en train de dire... Vasemi... Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? La politique qu'on a fait pour les humains... Quand tous les Ivoiriens vont finir par se suicider... C'est là que vous allez vous rendre compte que le président Laurent Babo... Il est important... C'est là que vous allez savoir que le président Laurent Babo... C'est un joyau... C'est là que vous allez comprendre que le président Laurent Babo... Là où il est passé... Et puis là où il est arrivé... C'est très difficile... Et ce qu'il est en train de faire... Est vraiment super difficile... Vous allez venir l'aider... Vous allez taper vos commentaires à la con... Vous allez essayer de vouloir nous distraire... Parce que pendant que les étudiants sont en train de se suicider... Pendant que les Ivoiriens dorment au cimetière... Pendant que les vieilles personnes meurent sous des tentes... En plein Abidjan... Vous n'avez rien à dire... Qu'à nous montrer le matin, le midi, le soir... Des ponts au plateau... Nous on n'a que fait de ça... Quand nous on sort d'ici là... On voit les ponts partout... Quand je sors, je suis chez moi... Je vois Boudron qui passe... Boudron, les gens n'ont rien à foutre de ça... Ici là, chacun pense à son guerre... En Côte d'Ivoire, on doit faire comme ça... Les gens nous ont dit... Hier, ils m'ont targué le mot d'IA de RDL... Ils m'ont targué, targué, targué... Je m'ai regardé... Oui, Côte d'Ivoire est devenu... Deuxième puissance de l'UE-Moi... Première puissance de l'UE-Moi... Deuxième puissance militaire de la CDAO... On ne dit même pas même... Industrialisé... On dit CDAO... UE-Moi... UE-Moi, il y a qui dedans ? C'est le Mali, c'est le Togo, c'est le Burkina... C'est le pays là... Vous-même vous connaissez... Je ne veux pas dénigrer quelqu'un... Mais je vais dire que... Quoi tu vois dans l'UE-Moi là ? En temps normal... Je ne sais pas... Drama, il ne vaut rien là... Quoi tu vois dans l'UE-Moi ? On ne peut même pas se comparer aux autres... Pourquoi on se compare à ceux-là ? Nous, on devait être au même pied d'égalité que l'Afrique du Sud... Que le Nigeria... Que l'Egypte... Que le Maroc... Drama Ouattara, il ne vaut rien tellement qu'il est tellement nul dans la politique... En économie, il est zéro... Parce que... Quand tu es dans un pays... Et que le taux de suicide augmente... C'est qu'il y a un problème dans ce pays là... L'argent du contribuable là... Ça va où ? Et puis ça ne peut pas nourrir les Ivoiriens... Ça va où ? Et puis les gens ne peuvent pas acheter le cacao de nos parents... Parce que si tu as bien remarqué... Cet étudiant là... Vous allez voir que c'est l'enfant d'un plantain... Qui n'a plus l'argent... Qui ne sait plus comment faire... Et c'est ça le vrai point... Quand les gens ne savent plus comment faire... Et ils n'ont pas de derrière ni de devant... Ils ne connaissent personne à la présidence... Ils ne savent pas qui parler... Comment faire... Pour régler leurs problèmes... Ce ne sont pas des femmes pour dire qu'ils vont aller se prostituer... Un homme... Ce n'est pas une femme... Quand le pays va mal... Il faut des dirigeants de valeur... Il ne faut pas prendre des dirigeants corrompus comme Bléboudé... Il ne faut pas courir derrière des dirigeants corrompus ou je ne sais pas... Fantômes... Comme Dame Simone et Eva Babo... Parce que faire la politique... Je sois à la maison... C'est comme moi... Qui suis cyberactivé... Qui suis chez moi... Et qui dit... Oui... Montez ici... Descendez... Non... Un leader reste un leader... C'est comme ça... Ça se passe... Les amis... Je voulais vous dire merci... D'avoir partagé le direct... Merci à tous ceux qui sont connectés... Et on se prend demain pour un autre direct... Je vous aime... Et à demain... Ciao ciao... Sous-titrage Société Radio-Canada... Merci à tous...